tout d'abord je vous remercie de regarder la vidéo et hommage aux familles des victimes et bon établissement aux victimes et des blessures et guérison souhaité de ceux qui sont toujours dans des situations graves suite à cet événement on ne sait pas c'est qui est vraiment passé on sait pas si cet homme est vraiment interroiés ou c'est simplement un homme qui a une mauvaise situation amoureuse et mentale et j'ai réalisé cette vidéo suite au propos d'un homme de la scène politique qui dit de donner des lance-roquettes aux militaires et de la poster dans les rues voilà alors j'ai fait cette vidéo pour vous faire imaginer vous donner une image de ce qui pourrait être cette déclaration ok dans le scénario imaginez un camion qui file à vive à l'heure et qui cogne la foule et qui cogne les gens vous voyez non deux kilomètres avant cela un homme postrever son lance-roquette tire sur le camion lorsque la roquette atteint le véhicule c'est un camion de 19 tonnes produit une explosion et qui va dégager et bon qui va faire des dégâts voilà lorsque la roquette va toucher le camion le camion va exploser lorsque le camion va exploser il va dégager et une autre explosion et ça ça va créer un autre problème voilà des dégâts collatéraux comme elle me le dit voilà des gens vont mourir surtout à cette explosion le fait de s'arrêter de tirer avec son roquette ce sera un temps pour le véhicule t'atteindre donc c'est très compliqué ce genre de choses sont déjà lorsqu'on est dans des rues qui ne sont pas peuplées voilà mais là on est dans une dans une foule donc une roquette ferait des dégâts c'est une camion de 19 tonnes imaginez l'explosion voilà imaginez l'explosion ça explose et ça crée des victimes voilà et quelqu'un d'entendre ce sont les militaires qui a fait leur quelque chose moi je sais pas mais là vraiment je vous dis que faut que les politiciens se calme et sache que cette situation n'est que une leçon il faut le prendre bien